5 astuces pour maintenir de bonnes habitudes sur le long terme et en faire ton style de vie Si tu regardes cette vidéo, c'est probablement parce que tu te sens coincé, frustré, tu n'arrives pas à atteindre tes objectifs ou bien tu as regardé cette vidéo, tu as montré comment éliminer les mauvaises habitudes et instaurer de bonnes habitudes et maintenant tu cherches à les maintenir pour en faire ton style de vie Tu es au bon endroit, je vais te montrer exactement comment faire Mais avant, il faut que tu saches que regarder cette vidéo c'est la première étape mais passer à l'action, c'est ce qui te permettra de transformer ta réalité Donc assure-toi de mettre en pratique tout ce qu'on va voir dans cette vidéo Pour te faciliter la tâche, tu as act.fr, une bibliothèque de résumé de livres et de PDF imprimables surtout qui te permettent de mettre en pratique exactement tout ce qu'on va voir La première chose qu'il te faut faire pour maintenir de bonnes habitudes sur le long terme, c'est de définir ton why Admettons que je prends une planche de 25 cm de large que je pose à terre qui fait 10 mètres de long et je te dis traverse du point A au point B et tu gagnes 20 euros Est-ce que tu le fais ? Easy ! Tu le fais facile, c'est posé à terre, j'ai aucun risque 20 euros, gagner facilement Aucun souci, je le fais tout de suite Admettons maintenant que je prends cette même planche et que je la pose entre deux immeubles de 10 étages Est-ce que tu le fais ? Est-ce que tu traverses du point A au point B pour 20 euros ? Non ? Trop risqué ? Je ne vais pas prendre le risque ? Ça n'en vaut pas la peine, n'est-ce pas ? Mais si je vous dis qu'il faut traverser puisque l'immeuble en face est incendié, il y a votre enfant sur le toit Un membre de votre famille sur le toit qu'il faut aller secourir Est-ce que vous traversez ? Franchement sans doute, sans aucun doute S'il faut que je passe par là pour aller sauver un être qui m'est cher, j'y vais Vous voyez là ? Votre motivation elle est beaucoup plus forte J'ai une raison valable J'ai une raison puissante pour prendre ce risque C'est ce que j'entends par définir votre why Trouvez une raison pour laquelle faire cette action quotidiennement, jour après jour On continue pour en faire une habitude et créer ton style de vie Trouvez la raison pour laquelle c'est important de faire ça Pourquoi je vais le faire ? Pourquoi je le fais ? Une raison assez forte pour maintenir cette habitude Peu importe ce qui se passe autour de toi Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige Est-ce que c'est pour votre santé ? Est-ce que c'est pour aider un proche ? Est-ce que c'est pour devenir la meilleure version de vous-même ? Est-ce que c'est pour pouvoir avoir votre revanche sur quelqu'un qui vous a manqué de respect ? Est-ce que c'est pour pouvoir avoir le pouvoir ? Peu importe la raison, peu importe la motivation Du moment que ça vous parle, du moment que ça résonne en vous Peu importe pourquoi vous faites quelque chose Si vous le faites avec un but assez puissant Vous le ferez au-delà même des obstacles qui se présenteront à vous Et vous pourrez le maintenir sur le long terme jusqu'à ce que ça devienne automatique Et que ça fasse littéralement partie de votre style de vie La deuxième étape, c'est de fixer un objectif smart J'en ai parlé dans la vidéo qui s'affiche à l'écran Allez regarder après cette vidéo Je vous explique pourquoi il faut exactement que votre objectif soit clair et précis Par exemple, si je me dis que je veux lire plus de livres, c'est trop flou pour que je lise plus de livres Quand j'aurai le temps de lire des livres, je ne penserai pas à lire le livre Parce que je n'ai pas défini au préalable quand et où je vais devoir faire ce que j'ai dit que je vais faire Dans la méthode smart, je vous montre exactement comment définir votre objectif Comment remplacer le je veux lire plus de livres par je vais lire 20 pages de livres tous les soirs avant d'aller dormir Lorsqu'une tâche est clairement définie en termes de lieu et d'un moment Il devient beaucoup plus difficile de l'ignorer et de la repousser Vous savez, la procrastination vient qu'on a du temps et qu'on ne sait pas quoi faire de ce temps Quand c'est pas clair, quand c'est pas défini, tu sais Lorsque les tâches à entreprendre ne sont pas précises Là, j'ai du temps libre, je ne pense pas forcément à mon objectif de vie Vous savez, là je pense à mon plaisir immédiat Donc je vais prendre mon téléphone, je vais scroller, je vais me rendre compte que 3 heures sont passées J'aurais pu lire pendant ce temps-là Alors que si j'avais défini plus tôt qu'entre 13h et 15h, j'ai généralement du temps Je vais prendre ce temps pour lire 10 pages de livres Je sais que quand ce moment-là, ça va se présenter Je serai consciente et je vais me donner les moyens Parce que je sais que j'aurai le temps Je vais anticiper, je vais marcher avec un livre dans mon sac Et parce que j'ai ramené mon livre et que j'ai le temps, je vais lire J'ai plus de chances de lire En fait, tu vas rendre la tâche évidente Tu sais, il n'y a pas de doute dans ce que tu dois faire là maintenant Je n'ai pas à user de ma volonté, user de la réflexion C'est automatique, c'est déjà écrit, j'ai juste à faire C'est tout Tu économises de l'énergie pour passer à l'action et atteindre tes objectifs C'est beaucoup plus facile, c'est structuré, tu as créé un plan d'action Tu sais exactement ce que tu dois faire Tu sais exactement pourquoi tu dois le faire Tu sais où tu vas Et en le faisant, en le répétant quotidiennement, petit à petit Tu es sûr d'atteindre tes objectifs La troisième action, c'est de favoriser les conditions C'est de rendre la tâche facile Rendre la tâche la plus facile possible C'est-à-dire que là, je me perds du poids Ma nouvelle habitude là, c'est de faire du sport régulièrement Je vais chercher une salle Qui n'est pas à 40 km de chez moi Non, il faut que ça s'adapte à mon train de vie actuel Donc c'est-à-dire, ça doit être sur le chemin entre chez moi et mon travail C'est le trajet que je fais tous les jours Donc du coup, je ne me force pas à sortir de ma routine Pour créer une nouvelle routine, non Je rends la chose facile C'est-à-dire que si là, j'ai un nouveau médicament à prendre Disons que je me brosse les dents tous les matins, tous les jours Je rends la tâche facile Je mets la boîte de médicaments exactement où se trouve ma brosse à dents Là, il n'y a aucun moyen d'oublier de prendre ton médicament Éliminez les obstacles qui peuvent se présenter à vous Par exemple, je veux renforcer ma concentration quand je travaille Tu sais ? Et la distraction, c'est quoi ? Bah, c'est mon téléphone Je passe trop de temps sur mon téléphone Mais en fait, je désactive toutes les notifications de mon téléphone Au moins, je sais que ça ne va pas sonner Et que ça ne va pas me perturber C'est déjà un point en plus que je m'enlève Je prépare un environnement propice Je simplifie le processus Je sais que je dois aller faire du sport Je prépare ma tenue la veille Je n'ai pas à penser le matin Comment je vais m'habiller et tout Quand je pousse la réflexion Je m'approche un petit peu plus de la procrastination Non, je prépare, peu importe l'objectif C'est-à-dire de manger sainement Bah, je prépare mes aliments Tu vois ? Déjà, je fais le rangement dans mon placard Et je ne mets que des aliments que je sais que je dois manger Parce que quand j'ai faim Et que je ne sais pas quoi manger J'ai aucune idée de quoi manger Dites-vous que vous allez retomber Dans vos péchés là Vous allez retomber dans vos mauvaises habitudes Parce que ce n'est pas clair Et puis là, je n'ai pas le temps de réfléchir Enfin C'est beaucoup plus difficile de tomber dans les mauvaises habitudes Si j'ai rien dans mon placard Qui me permet de tomber dans les mauvaises habitudes Mais ça va peut-être me pousser à aller acheter dehors Sauf si Je me rappelle de mon why Et pourquoi je fais des choses Mais vous voyez un peu le stress que ça procure L'effort que ça demande This is too much Non Rendez la tâche facile Rendez la tâche évidente La quatrième astuce C'est d'afficher vos objectifs Ça vous rappelle exactement ce que vous devez faire tous les jours Personnellement A chaque matin que j'ouvre ma porte pour sortir de ma chambre Je sais ce que je dois faire J'ai mon objectif Vous savez pourquoi ? Parce que j'ai un suivi d'objectifs Que vous pouvez trouver sur Acte.f Qui me permet de voir Ok Mon objectif cette semaine Ou mon objectif tout le mois d'ailleurs C'est de faire du sport 3 fois par semaine Je coche à chaque fois que j'ai fait mon sport Aujourd'hui je sais qu'on est vendredi Cette semaine j'ai fait du sport qu'une seule fois Il me reste 2 jours J'ai la pression J'ai l'alerte rouge Il va falloir faire ton sport Il va falloir te faire ton sport Tu n'as pas d'excuses Puisque il te reste 3 jours Pour faire 2 autres séances Parce que tu as dit que tu allais faire du sport 3 fois cette semaine Comme j'ai créé une chaîne d'objectifs Tu vois à chaque fois que je coche Ok ça y est J'ai fait J'ai fait J'ai fait Ça crée une chaîne Je n'ai pas envie de briser la chaîne Donc du coup je fais En fait ça te permet de te rappeler constamment ce que tu dois faire C'est pour ça que vous faites des plans d'action Que vous pouvez faire un plan d'action avec les pdf qui se trouvent sur Acte.f Planation mensuelle Quotidien Hebdomadaire Trimestrielle Savoir exactement ce que vous devez faire Décomposer vos objectifs Je parle vite Je sais En vrai C'est que ça me passionne C'est quelque chose que je fais Et c'est ce qui me permet moi même d'atteindre mes objectifs Atteindre mes objectifs et maintenir cette habitude L'habitude de passer à l'action Cette habitude de commencer un projet De le finaliser Une habitude de travailleuse De bosseuse Une habitude de Cette habitude Créer une routine Que ça fasse passer demain Mon style de vie De passer à l'action Et de faire Cette habitude D'être sportive Je suis sportive C'est mon style de vie Je fais du sport trois fois par semaine Je réfléchis même pas Ça devient automatique C'est comme me brosser les dents le matin Je réfléchis pas pour me brosser les dents J'ai juste l'envie de brosser mes dents Je sais que je dois brosser mes dents C'est pareil pour le sport Et là je parle de trois fois par semaine Mais l'objectif à terme C'est de faire du sport tous les jours Que ça soit dix minutes de sport Dix minutes de marche À la salle De la danse Etc C'est juste que j'ai décomposé mon objectif Et je commence comme ça Petit à petit Petit à regarder cette vidéo Tu sais que tu ne dois pas Passer de point A À un point Z Directement Ça va être trop compliqué Et comme là on parle d'habitude Qu'on veut maintenir Jusqu'à la fin de notre vie Vaut mieux commencer petit La cinquième action Ça va être De trouver un partenaire De responsabilisation Quelqu'un qui a peut-être Le même objectif que vous Donc du coup Vous allez vous donner des rendez-vous Des points quotidiens Des points réguliers Pour pouvoir mettre en place Cette action Où en parler Ou à vos proches Dites à vos proches Écoutez Comme je vous ai dit Voici mon objectif Je vous ai dit pourquoi Là si je n'atteins pas mon objectif Les gars Ou si j'atteins même L'objectif de créer une habitude Et de devenir sportive C'est la honte C'est la honte Parce que tout Youtube A vu ça là Tout Youtube sait Demain vous me voyez dans la rue Vous allez me dire Et alors Jamila C'est quoi ces petits kilos en plus Tu ne devais pas peser 70 kilos Vous voyez J'en ai parlé à mon entourage A mes collègues Dites ce que vous êtes sur le point de faire Quelle est l'habitude Que vous voulez mettre en place Cela te permet D'être responsable de tes actions Il y a des gens qui ont entendu Pour certaines personnes Ça les encourage Tu sais Tu as une raison en plus De ton why De faire ce que tu as dit Que tu allais faire Un partenaire de responsabilisation Ce qu'il peut faire aussi C'est de garder ton argent C'est à dire Que tu lui dis Écoute je donne ce euro Je dois faire du sport Trois fois par semaine Ou je dois lire tous les jours Ou je dois manger plus sainement Ou je dois faire ci Je dois faire ça Si une fois Je ne le fais pas Tu peux garder l'argent Tu n'as pas envie De perdre ton argent Moi personnellement Je te donne une somme conséquente Que je n'ai pas envie de perdre Ça me motive encore plus De faire ce que j'ai dit Que j'allais faire Et je n'ai pas envie De perdre cet argent Et le partenaire de responsabilisation Lui Il veut bien l'argent Donc du coup Il va bien vérifier Si tu fais ce que tu allais faire Donc du coup Un partenaire de responsabilisation Pour te donner responsable Dans l'accomplissement De ces tâches Quotidiennes Répitées Accumulées Qui vont devenir Ton style de vie La sixième action C'est d'enjoy the process C'est de te récompenser Récompense-toi Tu es sur le bon chemin Tu es sur la bonne voie Tu peux Au bout d'une semaine Deux semaines D'action Régulière Aller te faire un petit brunch Te faire une petite sortie Te féliciter De te récompenser De la manière Que tu trouves la plus efficace Pour toi Peut-être aller se faire Un petit soin Aller se faire Un petit sonar Un petit spa Tu te récompenses Peut-être que là Tu peux te permettre Une petite gâterie Un petit plaisir Pas qu'il va en long Contre tes avis Tout ce que tu as mis en place Si tu as remplacé Par exemple Fumer des cigarettes Réduire ton stress Par X ou Y Ça ne va pas te récompenser En fumant une cigarette Non Puisque c'est un process Il faut que tu trouves Ton plaisir Selon le terme Ça ne doit pas être Une contrainte Ça ne doit pas être Une corvée Ce que ça va faire C'est que ça va renforcer Le sentiment positif Que tu as envers Cette habitude Ça va te motiver Parce que tu sais Qu'on t'a des petits plaisirs T'as des petites récompenses De temps en temps Ça va créer ce sentiment D'accomplissement Tu célèbres tes victoires En fait Tu célèbres tes victoires Ce sentiment d'accomplissement Je sais que je suis Sur la bonne foi Vous savez L'accomplissement J'ai toujours dit Que c'est là Que se cache le bonheur Parce que ça renforce Sa confiance en toi À chaque fois Que j'ai compris un truc Je suis fière de moi J'ai confiance en moi Ça augmente ma positivité Ma joie de vivre Mon bonheur personnel L'accomplissement Donc voilà 6 astuces À mettre en pratique Dès aujourd'hui Pour être sûr De maintenir vos habitudes Sur le long terme Et faire en sorte Que ça fasse partie De votre style de vie Il ne vous reste plus Qu'à passer à l'action Si vous avez aimé cette vidéo Laissez-moi un petit like Un petit commentaire Avec le mot Action Et nous on se revoit Dimanche pour une prochaine vidéo Salut